La semaine s'annonce compliquée pour les navetteurs. Le rail sera fortement perturbé pendant trois jours à cause de deux grèves successives. Anaïs Corbin, et ça commence dès ce soir, 22h. Oui, alors effectivement, la première concerne une action des principaux syndicats. Donc comme vous l'avez dit, ce soir, 22h jusqu'à demain, même heure. La seconde est une action du syndicat des conducteurs de trains, la SACTE, qui a appelé à un mouvement de grève de 48h du 30 novembre à partir de 3h au 2 décembre à la même heure. Donc de mercredi à vendredi. Ces actions interviennent après celle du 5 octobre dernier, où il y a eu déjà eu grève de 24h, et après les perturbations du 9 novembre dues à une journée de grève générale organisée à l'appel de l'AFGTB, de la CSC. Les syndicats CSC, Transcom, CGP Chemineau et SLFP Chemineau feront donc à nouveau grève mardi, dénonçant le manque d'investissement au sein de la société ferroviaire SNCB et du gestionnaire d'infrastructures Infrabel. Il considère que les investissements engagés par le gouvernement dans les chemins de fer à l'issue du dernier conclave budgétaire sont insuffisants. Nous avons contacté Abdelmajid Alatrousse, le secrétaire permanent régional de la CSC, Chemineau, qui nous explique les revendications. Le personnel cheminot n'en peut plus. Il y a un manque d'effectifs énorme. Il faut minimum 2000 équivalents en plein à engager immédiatement pour que les cheminots puissent travailler sereinement et dans de bonnes conditions de travail. Comme tous les voyageurs le constatent, il y a un énorme problème au niveau de la ponctualité des trains, et voir la sécurité ferroviaire dans le futur, si la situation reste comme ça. Comme vous le savez, il y a 3500 trains qui sont supprimés par mois. Cela, c'est les conséquences de manque de personnel qui est sur le terrain, parce que le personnel est épuisé, est fatigué. Beaucoup de congés sont reportés suite au manque de personnel, et les personnels sont fatigués, ils sont arrivés à bout. Suite au résultat de conclave budgétaire qui a eu lieu durant les deux semaines de mois d'octobre, le 16 ou le 15 octobre, c'est que le gouvernement vient avec un investissement de 116 millions pour InfraBel et la SNCD. Les 116 millions, c'est un investissement qui ne suffira même pas que pour InfraBel. InfraBel seul aura besoin de plus de 116 millions pour qu'il puisse fonctionner correctement. Or, le gouvernement octroie cette somme pour les deux sociétés. Les deux ont été plus tôt, à Saint-Cébé et à InfraBel. Autre syndicat, présent celui des conducteurs de trains, le SACT, a lui appelé à une autre action de grève de 48 heures, ce sera mercredi et jeudi. Oui, il pointe notamment le fait que la sécurité sur le rail est compromise et que les conditions de travail se dégradent. Ici, l'impact est incertain, même si le syndicat découvrit la grève de tous les conducteurs, affiliés ou pas à la SACT. Elle dit porter un cahier revendicatif soutenu par 1700 conducteurs de trains. Comme il s'agit d'un syndicat qui défend un seul métier du rail et pas l'ensemble des cheminots, il n'est pas classé dans la même catégorie que les syndicats généralistes. Quant au syndicat indépendant des cheminots, il a fait savoir qu'il soutenait tant la grève des principaux syndicats que celle de la SACT. La HR Rail a annoncé qu'un plan de transport alternatif serait à nouveau établi et que les passagers pourront le consulter au plus tard la veille de leur départ. Alors en pratique, ça veut dire que deux trains IC, qui relient les principales villes du pays sur cinq, circuleront, tout comme un train S et un L sur quatre. Donc les trains offrent Surbène et offrent Omnibus. Les trains P qui sont en heure de pointe, en revanche, ne sillonneront quasiment pas le réseau et plusieurs gares du pays seront peu ou pas desservies. La SNCB invite par ailleurs les voyageurs à consulter le service alternatif sur le planificateur de voyage, l'application ou le site web de l'entreprise tout en leur conseillant de travailler si possible à domicile ou de chercher une alternative. Voilà, il faudra donc prendre ses dispositions à partir de demain.